bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec truc astuce conserver économiser de l'argent faites vous même vos pots stériliser vos pots dans votre four n'importe quel four un four haut de gamme un four que vous avez hérité le four que vous avez depuis des années un ancien peu importe vous savez stériliser l'important ce sont les pots que vous avez et vous mettez vos sauces dans vos pots alors quelle est l'idée pas forcément tout surgelé moi je n'ai pas envie à la maison de tout surgelé donc je mets parfois en pot comme ceci en stérilisation vous mettez ça dans un coin à l'abri de la lumière et de l'humidité quand vous avez besoin de sauce clac vous ouvrez c'est conserver ça se conserve extrêmement longtemps tant que le processus est bien fait des petits conseils très rapide tout d'abord vos bocaux doivent être propres ainsi que les couvercles ils doivent être propres alors pourquoi j'utilise ceci d'abord je suis un consommateur de la compote materne tout simplement deuxièmement j'aime bien c'est pas parce qu'ils sont robustes qui résistent au four les couvercles sont relativement grand donc j'ai plus de chances de réussir mes mises en conserve également je sais les stocker ça prend un peu moins de place dans l'armoire que des pourrons je perds ou des que des pourrons je perds de la place il faut surtout avoir un bol bien propre et également le bord doit être propre on peut rater ses mises en conserve pas si vous suivez les conseils que je vous donne alors on remplit alors il faut pas remplir ni de trop ni trop peu il faut vraiment trouver le juste milieu donc voyez quand on remplit si vous avez débordé c'est pas grave on s'en occupe après donc regardez voilà pas de trop pas trop peu vous venez à tasser voilà on voit c'est pas rempli à fond il me reste encore un bon centimètre ici et j'ai recouvert le fond du bol voilà alors maintenant l'opération est très simple bien bien nettoyer votre poids alors vous aviez une technique qui est plus ancienne mais qui fonctionne également très très bien c'est de mettre la sauce bouillante à l'intérieur du pot et de retourner les pots ça fonctionne également simplement ici si je suis interrompu pendant l'opération je préfère directement les mettre au fond et ça fonctionne également très bien mon pot est bien propre j'ai nettoyé le tout et surtout l'intérieur on le ferme voilà une bonne fois alors remarquez ceci reste surélevé c'est tout à fait normal quand vous allez le mettre au fond le four quand il va refroidir il va se rabaisser donc il sera mis en fait sous pression et vous pourrez le conserver donc maintenant on va le mettre au four dans une lèche frite le plus bas possible dans votre tour avec un petit fond d'eau histoire d'avoir une température bien équivalente dans toute la surface de la lèche frite pendant une heure alors évidemment pour une question d'économie faites ça quand vous avez plusieurs peaux bon pour les besoins de la vidéo j'en ai fait un je le pose au milieu avec l'eau comme vous pouvez le voir dedans 150 degrés je règle une heure de cuisson et c'est parti voilà la stérilisation est terminée alors un petit résumé une heure au four à 150 degrés laisser refroidir vos pots dans le four pendant au moins 40 minutes et vous aurez en fait cet effet où le couvercle est renfoncé en comparaison au nouveau donc là vous les mettez dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et vous allez maintenant entendre l'ouverture c'est ça le plus important c'est là vous saurez vous avez réussi vos conserves quand vous devrez par exemple faire un plat de pâte rapide à vos enfants même pour vous vous ouvrez un pot vous versez vous faites votre pâte c'est de la sauce fraîche que vous avez fait vous même conserver dans les meilleures conditions possibles c'est parti pour l'ouverture je vais la rapprocher de mon micro comme ça vous l'entendez bien ok voilà vous savez maintenant préparer très très facilement vos sauces voyez regardez bien la conservation n'avait fait un petit ragoût la conservation est optimale dans ce pot on peut réchauffer ceci ou simplement le mettre au frigo pour le réutiliser pendant un jour ou deux merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a servi j'espère que ça vous servira partager à vos amis à votre famille abonnez vous à notre chaîne youtube c'est grâce à ça qu'on fera encore plus de vidéos qu'on vous aidera avec des trucs et astuces youtube facebook pinterest instagram laissez des commentaires partagés et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao 1 1 1 1 1 2 1 1 2